Un chat disparu à Belfort retrouvé un an plus tard dans le pas de Calais-Smeurtre. C'est une découverte inattendue. Nicole Lié, présidente de l'association Joe et Chat Libre qui prend en charge les félins errants, a entendu une chatte à peur et miauler à sa porte, comme le relate la voix du Nord. Nicole s'est alors tournée vers Marie Gordon, membre de la même fondation, pour qu'elle réalise des recherches sur la provenance de l'animal, dans le but de retrouver ses maîtres. La démarche n'était pas évidente puisque la chatte est en son tatouage et non pucée. C'était sans compter sur la vaste chaîne de solidarité à travers les réseaux sociaux, confie Marie, citée par le journal. Pour accélérer son enquête, Nicole a publié une photo de la chatte sur le site Petalère, qui diffuse des avis de disparition d'animaux. A la grande surprise des deux femmes, une dame les a contactées. L'internaute s'est présentée comme étant la propriétaire de Titoun, la boule de poils en question. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est l'itinéraire parcouru par la bête. En effet, elle avait disparu un an plus tôt à Belfort, Bourgogne-Franche-Comté, et a été retrouvée à Pont-à-Vendun, pas de Calais. Près de 600 km séparent les deux communes. Invalide, la propriétaire de Titoun a alors fait appel à sa famille pour l'aider à financer le déplacement explique le quotidien. Le mercredi 25 avril dernier, Daorquia a alors eu le bonheur de retrouver son chat. La main sur le cœur, l'association a également proposé d'aider la maîtresse du chat de lui rembourser ses emprunts pour le déplacement ainsi que les frais vétérinaires, en lançant un appel au don.